On m'a demandé de parler des hôpitaux de l'Oise au Moyen-Âge. Alors j'avais bien précisé que l'Oise, naturellement, pour l'époque médiévale, le département de l'Oise pour l'époque médiévale n'a pas beaucoup de sens, et que si on prend la géographie ecclésiastique qui perdure un certain nombre de siècles jusqu'à la Révolution, le département de l'Oise et d'Achefade sur les diocèses de Beauvais, Sanglis, Noyon, avec un petit bout de mots, un petit bout de rouen, donc c'est un petit peu compliqué. Moyen-Emploi, je vous parlerai essentiellement des hôpitaux liés aux cathédrales de Beauvais, Noyon et Sanglis. Alors, c'est exposé par en grande partie des informations qui ont été réunies par toute une équipe sous la direction de Marie-Claude Diné-Lecomte et moi-même. Marie-Claude Diné-Lecomte, malheureusement, ne pouvait pas se déplacer ce soir ici. Elle habite Paris et elle a de gros soucis de santé, en particulier de gros problèmes de vue. Donc, c'est moi qui suis chargé, en son nom aussi, de vous présenter tout d'abord assez rapidement le répertoire et guide des sources des hôpitaux Picardie du Moyen-Âge à la Révolution que nous avons dirigé dans le cadre de deux équipes de recherche de l'Université de Picardie-Jules Verne. Donc, un ouvrage, un gros ouvrage collectif qui est le fruit d'une collaboration avec 33 auteurs – il y a quelques coquilles sur les nés politiques – 33 auteurs, donc des universitaires, chers anciens chercheurs patentés, mais aussi des étudiants, des archivistes, des conservateurs du patrimoine, des archéologues, des membres de sociétés savants. Donc, un travail collectif pour aboutir à un répertoire de 170, à peu près 170 établissements qui portent dans les têtes des noms différents au fil du temps, mais aussi simultanément, les hôtels-lieux, hôtellerie, hôpital, hôpital général, hospice, etc. Donc, nous n'avons retenu que des lieux pouvant héberger des malades, des passants et des pauvres. Et donc, parmi ces lieux, il y a aussi des choses qu'on appellerait nous maintenant plutôt des collèges internats, c'est-à-dire des hôpitaux de pauvres clercs, de pauvres écoliers. Et, pour l'époque de l'ancien régime, des hôpitaux accueillant des soldats malades ou blessés. En revanche, nous avions choisi d'exclure les léproseries, qui sont aussi à leur manière des hôpitaux, mais où l'on garde, généralement, les malades, les malades bien identifiés, malades atteints par la lèpre, on les garde à vie. Donc, normalement, on aurait dû les intégrer, mais il faut dire qu'on avait déjà 170 hôpitaux, avec les malades pauvres, on risquait de multiplier les chiffres par 3 ou 4, et donc, nous n'aurions, on a mis déjà plusieurs années à sortir de ce apertoir, et on s'est dit qu'on trouverait peut-être, dans les années à venir, de bonne volonté pour faire un volume 2, les léproseries de Picardie. Donc, on a exclu les léproseries, on a exclu aussi les infirmeries monastiques, dans la mesure où leurs services hospitaliers ne constituaient pas des institutions autonomes, ou alors on les a pris en compte quand ces services hospitaliers se transforment en hôpital bien identifié, c'est le cas, par exemple, pour Saint-Germain, du monastère de Saint-Germain-de-Fille. De même que nous n'avons pas, pour l'époque moderne, conservé les maisons de charité, ou les bureaux dépôts, ou les dépôts de mandicité, qui sont des établissements, certes, d'assistance, mais où l'on n'héberge pas, habituellement. De même que nous n'avons pas gardé les lazarés, qui sont en général des lieux de réclusion dépéciférés, mais qui ferment dès que l'épidémie de peste est passée. Alors, le cadre géographique retenu est celui de la défunte région Picardie. Picardie, l'ouvrage est sorti en 2015, donc, enfin, officiellement 2014, mais en réalité, les presses tout au début 2015, donc la région de programme Picardie, avec ses départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme existait encore. Là aussi, il faudra un autre volume pour les deux autres départements des Hauts-de-France, comme on l'a dit maintenant. En fait, cette géographie des départements et des régions contemporaines n'était pas non plus extrêmement pertinente pour des établissements d'ancien régime, mais on a préféré rester sur cette géographie administrative actuelle, dans la mesure où elle commande en grande partie la répartition, la classification des différents dépôts d'archives. Le cadre chronologique, eh bien, consistait à partir de l'apparition de ces hôpitaux, et c'est finalement ce contexte que je vais vous évoquer aujourd'hui dans la conférence. Ah ! Donc, partir des origines médiévales, sachant qu'un certain nombre d'établissements remontent au Moyen-Âge. On a des mentions de cathédrales, d'hôpitaux de cathédrales déjà allant au IXe siècle, on a des mentions d'infirmerie monastique remontant au Moyen-Âge avec des établissements qui deviennent tout normales. La infirmerie monastique de Corby est attestée dès l'époque carolingienne, aussi. Et on suit l'histoire de ces établissements jusqu'à la Révolution française. Dans la mesure où ces établissements sont des établissements religieux, ils sont, bien sûr, concernés par toutes les lois de nationalisation, c'est-à-dire d'expropriation des biens éthlésistiques, sachant que les établissements hospitaliers ont très rapidement eu un régime à part qui a permis à un grand nombre d'entre eux de traverser la Révolution et d'être, au bout du compte, à l'origine de nos hôpitaux actuels, de la dotation de nos hôpitaux actuels. Alors, la structure de l'ouvrage, je vais un peu rapidement, parce que ce n'est pas l'objet de mon propos, mais j'en profite pour faire un petit peu de publicité pour cet ouvrage. La structure de cet ouvrage commence par une grande introduction qui fournit une présentation générale de l'évolution hospitalière en Picardie, donc du Haut Moyen-Âge à la période révolutionnaire. L'ouvrage est apprémenté d'un certain nombre de cartes qui sont commentées et qui vous montrent l'état des structures hospitalières dans la région vers 1300, vers 1500, vers 1700 et en 1789, où là on a une information plus précise. Et ensuite, vous avez classé par ordre à l'objectif des localités les différentes fiches sur chaque établissement, en raison d'une fiche par établissement. A la fin de l'ouvrage, vous avez une solide bibliographie générale qui récapitule tous les titres sous leur forme développée, tous les titres qui ont été cités de manière abrégée dans les fiches d'établissement. Et puis, à la fin, pour donner plus d'intérêt à l'ouvrage, pour le rendre aussi un peu moins austère, il faut bien le dire, nous avons constitué un petit dossier documentaire avec quelques documents édités et un petit cahier d'illustrations en couleurs présentant des exemples du patrimoine architectural et artistique des hôpitaux Picard. Alors, vous avez sous mes yeux un tableau qui vous récapitule la totalité des hôpitaux repérés. Et donc, pour prendre l'exemple de l'Oise, vous voyez qu'en 1300, il existait sur le territoire de l'actuel département à peu près 19 hôpitaux repérés. On en compte 22 vers 1500 et 31 au moment où éclate la Révolution. Pour la période médiévale, pour tous les siècles médiévaux réunis, j'ai compté 36 hôpitaux. Alors, vous allez me dire pourquoi il y en compte 36 et qu'on n'en a que 19 en 1300. C'est parce qu'un certain nombre d'hôpitaux sont créés après 1300. Donc, ils ne sont pas contaminisés en 1300. Et puis, vous allez me dire, oui, mais il n'y en a que 22 et non pas 36 en 1500. C'est parce que vous avez des hôpitaux qui sont créés au 13e et 14e siècle et qui disparaissent assez rapidement. Disparaissent parce qu'ils sont détruits pendant la guerre de Sontence. La région a quand même été traversée par les troupes anglaises. Il y a eu des révoltes paysannes, etc. Et des établissements, surtout dans des bourgades rurales, sont détruits. Et puis, d'autres établissements sont transformés. Transformés, par exemple, en couvents ou en astères. Alors, je crains que la carte soit un peu floue de loin parce qu'en fait, je l'ai repiquée du fichier PDF. Elle n'est pas floue dans le livre. Mais repiquée du fichier, la définition n'est pas très bonne. Mais vous avez la carte des établissements hospitaliers en Picardie en 1789. Ce qui vous permet de voir un peu la répartition dans le département de l'Oise. Et ici, vous avez la carte de la répartition des archives de ces établissements. Enfin, disons, de l'état des fonds d'archives. Donc, archives qui existent ou, au contraire, archives qui ont été détruites ou qui n'ont pas été localisées il y a quelques années. Et ça, c'est pour les hôpitaux de toute la période antérieure à la Révolution. Alors, j'ai mis aussi la carte parce que, bon, je pense que la plupart d'entre vous le savent. Mais vous avez la superposition de la géographie ecclésiastique d'Ancien Régime, des différentes diocèses, et le découpage départemental du département de l'Oise. Et ici, vous avez trois petites cartes qui vous montrent la répartition des différents hôpitaux, donc vers 1300, vers 1500, vers 1700. Alors, c'est naturellement l'état médiéval que je vais commenter dans les minutes qui viennent. Et pour terminer, juste la présentation de la structure des fiches. Donc, les fiches ont été établies sous la responsabilité, bien sûr, conjointe des deux directeurs de volume, mais aussi d'un certain nombre de collaborateurs que je vous ai évoqués tout à l'heure. Donc, vous avez bien sûr le nom de l'établissement, l'auteur de la fiche. On a, lorsqu'on ne pouvait, mis les différentes appellations d'établissement au cours du temps, avec des dates, mais il faut bien voir que c'est très indicatif, c'est loin d'être existif. On a replacé l'établissement dans les circonscriptions éclésiastiques anciennes, dans les circonscriptions éclésiastiques modernes, en essayant de donner, si possible, l'adresse actuelle, même lorsque l'établissement a totalement disparu, ce qui est assez souvent le cas, ou lorsque les bâtiments ont été totalement transformés. Alors, bien sûr, la localisation précise n'est pas toujours évidente, à retrouver, lorsqu'on a un hôpital qui n'existe qu'au XIIIe et XIVe siècle, et que depuis le XIVe siècle, il a complètement disparu, ou alors, ce n'est pas toujours très facile non plus, dans les villes qui ont été fortement détruites au cours des siècles, et en particulier au cours des derniers conflits mondiaux, où le parcellaire, la joirie, étaient totalement refaites, donc ce n'était pas toujours très facile de retrouver l'adresse exacte. Ensuite, vous avez une notice historique, qui peut être une notice de première main, à partir de véritables recherches dans les archives, ou qui est plus simplement une compilation des informations déjà trouvées dans des articles, des monographies, des dictionnaires. Et dans la mesure où l'ouvrage veut avant tout un guide pour développer des recherches ultérieures sur les hôpitaux, nous avons mis l'accent sur la présentation des sources, en fonction des dépôts nationaux, départementaux, municipaux, privés, en mettant tout d'abord en avant le fond principal d'archives de l'établissement, c'est-à-dire les archives qui sont issues de l'établissement pré-révolutionnaire. Ensuite, ce qu'on a appelé les sources d'archives secondaires, à la demande des directeurs d'archives départementales qui ont travaillé avec nous. Donc ce sont des archives qui ne faisaient pas partie du fond original de l'établissement, mais qui parlent de l'établissement, et puis les sources imprimées. La quatrième rubrique concerne le patrimoine hospitalier. Alors, c'est une rubrique qui, au bout du compte, n'a pas été aussi remplie que ce que l'on espérait au départ, parce qu'on a manqué de collaborateurs dans ce domaine, parce que les objets étaient plus difficiles à réaliser lorsqu'ils n'étaient pas encore concernés dans l'établissement, et même dans les établissements encore actuels, les hôpitaux actuels s'occupent plus des malades que du tableau du XVIIIe siècle qui représente la mère supérieure de la communauté, les tableaux qu'on a mis au fin fond d'un couloir. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais on a mon litier, le tableau de mademoiselle Rallu, refondatrice de l'hôpital, et étant d'autres places dans la salle du conseil. Enfin, il faut bien voir que, dans un certain nombre de cas, les objets anciens du patrimoine hospitalier ne sont pas la préoccupation principale des administrations actuelles des hôpitaux. Et je ne leur ai pas la pierre, ce n'est pas leur métier. Donc, il reste un nombre d'indications sur les biens immobiliers, sur les bâtiments, à condition que ces bâtiments soient antérieurs à la Révolution, parce qu'il faut voir aussi qu'il y a eu beaucoup de reconstructions dans les XIXe et XXe siècles, et bien sûr les objets mobiles. Et enfin, une bibliographie qui est classée par ordre alphabétique des noms d'auteurs et qui présente les titres sous forme abrégée, sachant que l'on a tout le développement des titres en fin de l'ouvrage. Alors, après cette présentation générale, éventuellement on peut faire circuler l'ouvrage si les gens veulent s'amuser à le consulter. Et comme nous sommes dans un bâtiment public, nous n'avons pas le droit de faire des opérations commerciales, mais j'ai quelques volumes que je peux vendre à titre préférentiel, à condition d'être payé par chèque au nom de l'éditeur, ancrage. Mais ça ne peut se faire qu'après la conférence et en dehors des bâtiments. Oui, mais en tout cas, après la conférence... Alors, venons-en maintenant au cœur de mon propos, sur l'origine et la mise en place des hôpitaux cathédraux dans l'actuel département de l'Oise, donc essentiellement au Moyen-Âge jusqu'au XIIIe, XIVe siècle. Alors tout d'abord, il faut bien voir que le concept fondamental de caritas, de charité développé par le christianisme, s'est substitué à la fin de l'Antiquité à l'hévergétisme dans la société occidentale. Cette charité implique une attitude quotidienne, humble et discrète, en faveur de tous ses frères, en particulier les plus faibles, les pauvres, les malades, les prisonniers, les étrangers, qui sont finalement reconnus comme la figure même du Christ. Il convient de les accueillir, de les nourrir, de les vêtir, de les soigner. Et l'acceptation officielle du christianisme dans l'Empire romain à partir du IVe siècle a permis à l'Église de développer sous une forme institutionnelle sa mission caritative commandée par les Évangiles. Donc, développer cette charité dans des établissements d'un type nouveau où l'aspect médical, d'ailleurs, occupa une place secondaire jusqu'à l'époque moderne bien avancée. Mais en tout cas, vraiment une idée qu'il faut retenir, c'est que l'hôpital n'existe pas dans l'Antiquité païenne. L'hôpital est une création du monde romain-chrétien et si nous nous intéressons à sa partie occidentale, mais il ne faut surtout pas oublier la partie orientale avec Constantinople, ce monde qu'on appelle bêtement byzantin. Je ne suis pas spécialiste d'histoire médiévale orientale, mais je me barre gentiment avec mes collègues byzantinistes puisque c'est quand même une forme d'anachronisme. On parle de Constantinople, de Constantin, jusqu'à la prise de la vie par les Turcs en 1453. Et donc, en Orient, n'oubliez pas que vous avez un empire romain. Ces gens de langue grecque s'affirment comme des romains, chrétiens, qui ont des hôpitaux depuis le 4e siècle. Mais intéressons-nous à la partie occidentale. Donc, à partir de l'exemple des hôpitaux dépendant des cathédres en 3 cités de l'actuel département de l'Oise, je vais expliquer les phases de développement du programme hospitalier et présenter les fondements qui ont permis à ces hôtels-dieux, comme on les appelle à partir des 13-14e siècle, à ces hôtels-dieux, de devenir des institutions d'assistance aussi puissantes qu'originales dans la société urbaine et dévale et très souvent jusqu'à la Révolution, sinon jusqu'à nos jours, car ces hôtels-dieux sont souvent à l'origine de nos grands hôpitaux publics contemporains. Alors, nous allons tout d'abord voir quels sont les programmes hospitaliers, parce que ce sont des volontés politiques ecclésiastiques, ces programmes hospitaliers qui sont définis à partir du 4e siècle. Et on va les suivre jusqu'au 13e-14e siècle. Durant le premier millénaire de l'histoire chrétienne, l'activité caritative institutionnalisée reste mal connue en raison de la grande rareté des sources et de leur dispersion. Mais les autorités ecclésiastiques ont défini des principes essentiels pour l'histoire hospitalière, qu'ils les ont appliqués dans des réalisations fondamentales, concrètes, aux racines des futurs grands hôtels-dieux. Les premières réalisations remontent à l'époque romaine et méro-vagienne. Alors, on n'en a pas de traces concrètes dans les sources pour l'Oise, mais il est très vraisemblable qu'il y ait eu des hôpitaux, des lieux d'accueil, dès la fin de l'Empire romain. En tout cas, le concile de Nicée, qui est considéré comme le premier grand concile occuménique en 325, prescrit aux évêques de fonder des lieux d'accueil, les Xenodokia en grec, « Lieux d'accueil dans leur cité pour les voyageurs, les infirmes et les pauvres ». Donc, on sait qu'on a une législation. Le problème, c'est que ce n'est pas parce qu'on édicte une loi que cette loi est concrètement appliquée. Ce n'est pas uniquement au IVe siècle que l'on peut voir cela. Alors, les pratiques instaurées sont, on a plusieurs traces appliquées dans la partie orientale de l'Empire, elles sont adaptées dans la partie occidentale, mais il faut bien voir qu'on est dans une phase de décomposition des structures publiques après les IVe et Ve siècle. En tout cas, l'on connaît plusieurs conciles de l'église gallo-romaine au Ve siècle qui considèrent les églises comme le patrimoine des pauvres et qui décident qu'une partie de ce patrimoine doit être affectée à l'entretien des pauvres. Les papes de la fin du Ve siècle réservent un quart des revenus des églises et des dons des fidèles pour le soin des pauvres. Cette proportion est d'ailleurs généralement maintenue avec des fois des variantes entre le quart et le tiers des richesses affectées aux pauvres, aux malades. Donc, c'est rappelé de manière récurrente jusqu'à l'époque carolingienne. Et les conciles rappellent réagèrement aux évêques leurs obligations caritatives. Parallèlement, des monastères qui se multiplient à partir du Ve siècle et de simples particuliers, eh bien, multipliaient les fondations charitables. On voit ainsi apparaître des xénodokias, des matricules en Gaule, dans les cités, dans les monastères, dans les églises rurales, le long des voies, qui ne sont autres que les voies romaines qu'on continue à entretenir tant bien que mal. Alors, on voit apparaître aussi, dans le Coran de son Moyen-Âge, les proscrits. Mais, on n'a, pour ainsi dire, pas d'exemple de les proseries qui seraient à l'origine d'hôpitaux à vocation d'accueil généraliste. Et donc, moi, je ne parlerai que des hôpitaux à vocation généraliste. Les proseries ont toujours constitué un monde intérieur à part, même s'ils présentent plusieurs points communs avec les hôpitaux. Et, puisqu'on est à Beauvais, nous savons très bien qu'avec la léproserie, la maladrogrie Saint-Lazare, nous avons un des plus beaux exemples architecturaux subsistants en Europe. Alors, de fait, ou par délégation, l'église a repris la tradition impériale romaine des distributions gratuites de l'assistance aux pauvres. Et c'est ainsi qu'on établit dans les églises la matricule, la matricula, c'est-à-dire la liste des pauvres locaux qui avaient droit officiellement à des distributions de vivres ou de vêtements. Donc, liste d'hommes et de femmes, valides et infirmes, liste de vieillards, de veuves. Dès le VIe siècle, c'est marguillé, comme on le traduit en français, un matriculari qu'on traduit par marguillé, à l'origine, ce sont les personnes inscrites sur la liste des personnes qui ont droit à des rations alimentaires et à des vêtements. Ces marguillés pouvaient aussi être logés dans une maison spéciale située dans les dépendances du cathédral ou d'une basilique. Ils suivaient les offices religieux et étaient autorisés à mendier officiellement à la porte des églises. Donc, ce sont des pauvres qui sont répertoriés et qui sont, en quelque sorte, en partie, contrôlés, à la fois aidés mais aussi contrôlés. Cependant, dans le courant du Moyen-Âge, beaucoup de matricules se transforment progressivement en lieux d'accueil et d'hébergement, ce qui fait qu'on en arrive parfois à avoir une sorte d'équivalence entre la matricula et le xénodokion, mot donc grec, traduit en latin par hospitaler par opererum, hôpital des pauvres. Ces matricules, pour entretenir les pauvres, ont besoin de revenus et donc voient leur dotation grossir, surtout à partir du VIIe siècle. mais dans le courant des IXe, Xe et XIe siècles, les matricules évoluent et en viennent pour un certain nombre d'entre elles à perdre leur caractère d'institution caritative. En effet, certaines matricules qui recoupaient des laïcs qui n'étaient plus nécessairement nécessiteux mais qui étaient chargées de surveiller les églises, de s'occuper de l'entretien des églises, eh bien, on voit que ces matricules sont pas sous le contrôle d'un certain nombre de laïcs qui en viennent à gérer les églises, d'où l'évolution du sens des marquillés qui, à partir du milieu du Moyen-Âge, renvoient aux membres des conseils de fabrique, le sens qui est conservé au moins jusqu'à la Révolution en France. Alors, on a vu qu'il y a une législation qui se développe à partir du IVe siècle et cette législation connaît une nouvelle vitalité sous la dynastie carolingienne, à un moment où on a une coopération très étroite entre le pouvoir royal puis impérial carolingien et le clergé afin de restructurer les institutions politiques, administratives et religieuses en Occident. En effet, pour construire la cité de Dieu sur terre, le développement des institutions charitables passait en particulier par l'affectation régulière d'une part de revenus, passait par la restitution des biens usurpés et par l'exercice du devoir de charité par chacun. Donc, les hôpitaux ont aussi été placés au centre des politiques réformatrices carolingiennes. Ils ont été placés sous le mundium, sous la tutelle impériale, sous le pouvoir de l'évêque et la défense de l'Église. Donc, ces hôpitaux devaient être consacrés par les évêques et gérés en fonction de l'origine de leurs fondateurs par les évêques, par les abbés ou par les descendants des fondateurs laïcs. Et tout cela, en théorie, sous le contrôle de l'empereur et de ses représentants. La législation capitulaire et conciliaire revient régulièrement sur les devoirs d'hospitalité de chaque fidèle, revient encore plus régulièrement sur les devoirs d'hospitalité des évêques, des curés de paroisses et des monastères auxquels il revenait impérativement d'ouvrir et d'entretenir les hôpitaux pour les plus dénumis mais aussi pour accueillir les voyageurs. Alors, une réforme capitale fut déployée sous le pieux par l'abbé des dictats de loi d'Agnane lors du concile d'Aix-la-Chapelle en 1816, réforme qui s'inspirait de la réforme de l'évêque prodigande de Metz au milieu du 8e siècle, réforme instaurant les chapitres de chanoines dans les églises cathédrales. Donc, il s'agissait de faire vivre les chanoines en communauté dans des quartiers spécifiquement clos, donc c'est la naissance des quartiers cadognaux, près de nos cathédrales, quartiers où vous avez un dortoir, un effectoire pour mener la vie commune sur le modèle des premiers apôtres, mais aussi quartiers où ils devaient avoir un hôpital. Le texte parle de « Requetaculum » ou « Li Paupéres Coligantu », donc un lieu d'accueil où l'on rassemble les pauvres près de la cathédrale. Ce lieu d'accueil devait naturellement jouir d'une dotation économique. Il faut bien voir qu'à partir du moment où le christianisme devient officiel dans l'empire romain, il y a institutionnalisation des organisations religieuses et il y a un principe juridique qu'on respecte toujours, pas de fondation sans dotation. C'est-à-dire que si l'on crée une institution religieuse, il faut lui donner des biens pour lui permettre d'assumer ses fonctions à travers les siècles. Donc, puisque l'on demande à l'époque carolingienne la création ou au moins l'entretien d'un hôpital près des cathédrales, eh bien, cela implique que l'on dote cet hôpital d'un certain nombre de revenus et la solution qui est préconisée, c'est d'affecter le dixième des récoltes, donc une dîme, le dixième des récoltes et des aumônes relevant de l'amence capitulaire, de même que l'évêque, lui, donc relevant de l'amence épiscopale, doit affecter une part des revenus de l'église cathédrale pour entretenir l'hôpital. L'accueil et le soin des pauvres et des malades est confié à un des chanoines qui doit être de bonne réputation et la gestion doit être contrôlée par l'évêque. Par ailleurs, geste de charité démonstrative, durant le carême, les chanoines doivent venir laver les pieds des pauvres dans cet hôpital, c'est la fameuse cérémonie du mandatum. Parallèlement, la réforme monastique est développée au Concile d'Aix de 817, donc l'année suivante, avec un concile qui impose la règle de Saint-Denoy à tous les monastères de l'Empire. Or, la règle de la patrine stimule l'hôpitalité monastique. Et, durant le IXe siècle, ces prescriptions sont renouvelées par les souverains et par les évêques, même si les troubles, en particulier les raids vikings, rendent difficile l'application de ces créations hospitalières. Alors, cette application de la législation de 816 a assurément rencontré des difficultés, mais les résultats apparaissent notables. Même si on ne sait pas s'il s'agit de créations ex nihilo ou de restauration d'hôpitaux existant déjà dans le courant du faux Moyen-Âge. En tout cas, on connaît assurément plus d'hôpitaux qu'auparavant dans les cloîtes au canonio, dans les monastères, par exemple, à Saint-Germain-de-Fly, dans l'écologial, par exemple, à Saint-Corneille-de-Compiègne, où l'hôpital futur hôtel-lieu de Compiègne est attesté dès 1917 et sans doute une création impériale liée à la création de la grande collégiale Saint-Corneille, et je parle bien de collégiale puisqu'elle n'est transformée en monastère bénédictin qu'à partir de 1150. On trouve aussi des mentions d'hôpitaux liées à des églises rurales, mais il faut dire que la multiplication des mentions à partir de l'époque carolingienne liée aussi à l'accroissement des sources pour cette époque par rapport au siècle méro-lingien. En tout cas, la réforme d'Aix se traduit rapidement par la fondation de chapitres cathédraux dans les cités, se traduit aussi par le partage des manses, c'est-à-dire la dotation économique des églises entre les évêques et les chanoines au cours des 9e et 17e siècles, et l'entretien d'un hôpital dans le groupe cathédral, mis vraisemblablement plus de temps à être mis en œuvre. En tout cas, l'archevêque de Reims, Enkmar, qui est archevêque de 845 à 889, et les départements de l'Oise relevaient à l'époque de la province église de Reims, Enkmar de Reims a développé une politique volontariste en faveur des œuvres d'assistance dans son diocèse mais aussi dans sa province. On sait qu'il a ordonné à son suffragant de Beauvais de fonder un hôpital. On ne sait pas en revanche si l'injonction a porté ses fruits dès le 9e siècle mais un hospitali bel vacensis ecclésier, un hôpital de l'église de Beauvais, de la cathédrale de Beauvais, est attesté en 1035 avec une dotation constituée au moins en partie par une dîme. Mais à cette époque, au 9e siècle, au 11e siècle, l'hôpital ne constitue pas encore une institution puissante et autonome visible dans la vie. Il n'est guère mentionnée dans les archives, il n'a guère laissé d'ailleurs aussi de traces archéologiques notables. Il y eut peut-être d'autres réalisations mais il est sûr que la réforme religieuse carolingienne ne connut qu'une application partielle. Ensuite, les règles vikings, les crises féodales ont déstabilisé les patrimoines éthiliastiques et des biens d'hôpitaux ont pu être détournés par leurs gérants ou par des tiers pour d'autres fins. Même pour des œuvres pi car la première mention de l'hôpital de Beauvais en 1035 se fait dans un contexte particulier. L'évêque Drogon a affecté la dîme qui finançait l'hôpital de Beauvais à la dotation du nouveau monastère sain-Saint-Formien qu'il venait de fonder. Donc on voit bien ici que l'utilité de l'hôpital s'efface derrière la priorité donnée à une institution de chamin de l'éthilière qui pique de la réforme éthlésiastique de l'œuvre. On assiste à une nouvelle vague de création dans le sillage de ce qu'on appelle pour aller vite la réforme grégorienne. Les sources deviennent plus abondantes à partir des 11e et 12e siècle et progressivement chaque cité épiscopale se dote d'un hôpital attaché à sa cathédrale. Alors, il s'agit de répondre aux besoins d'une société en profond renouvellement. Une société animée par la croissance démographique, par la croissance des villes, par le dynamisme agricole et artisanal, par la mobilité des personnes, par les échanges commerciaux inclus, par un enrichissement général qui se traduit aussi par un creusement des inégalités sociales. Donc, cette société plus complexe réclame des institutions plus spécialisées, plus nombreuses, y compris dans le domaine de l'assistance aux pauvres et aux malades. Cette restructuration touche les institutions religieuses dans le cadre de la réforme ecclésiologique grégorienne qui se traduit en particulier par une distinction accrue entre les clercs et les laïcs qui se traduit aussi par l'enrichissement des églises en vertu d'une politique de récupération des biens considérée comme usurpée. Donc, les institutions ecclésiastiques, en particulier les chapitres cathédraux et la hiérarchie épiscopale, sont confortées dans leur puissance sénioriale, dans leur assise économique au cours des XIe et XIIIe siècles et peuvent donc consacrer de l'argent à reconstruire de grandes cathédrales romaines et du gothique, mais aussi à doter des hôpitaux. Ils affirment leur présence en ville en reconstruisant les quartiers de leur cathédrale. Ils sont animés par une spiritualité qui revalorise la perception théologique du pauvre et du malade comme figure vivante du Christ souffrant. Il faut bien voir que ces transformations, elles sont aussi liées à des mouvements spirituels. On peut avoir une vision purement matérialiste de l'histoire, mais il me semble que l'historien doit prendre en compte aussi les évolutions des mentalités, en particulier des mentalités religieuses. Et, en conséquence, la générosité des clairs et des fidèles s'orientent plus volontiers vers les œuvres d'assistance et une partie des richesses abondent au profit des hôpitaux. Donc, le vieil objectif carolingien du IXe siècle est finalement rempli au cours des XIIe et XIIIe siècles dans la province de Reims. Mais il est rare de connaître la date exacte des fondations ou des refondations. L'hôtel-Bieux de Beauvais, comme je vous ai dit, est attesté en 2035, mais après, il faut attendre 1171 pour avoir un document qui en évoque l'existence. La fondation de l'hôtel-Bieux de Sanlis remonte à 1170 et là, c'est vraiment une fondation. Il y avait peut-être eu des établissements charitables antérieurs, mais on n'en a gardé aucune trace. Quant à l'hôpital de Noyon, tout d'abord dédié à Saint-Germain, il est réorganisé en 1178 et prend le nom d'hôpital Saint-Jean, mais pendant quelques années, le vieil hôpital et le nouvel hôpital coexiste de manière transitoire jusqu'en 1197. Ces hôpitaux de cathédrale sont généralement les plus anciens connus dans les villes, à l'exception de Noyon, où le monastère Saint-Barthélemy avait un hôpital attesté déjà en 1100 caches. Mais l'hôtel-dieu connu à partir de 1178 n'est pas une création en 1178, donc remonte peut-être à une période antérieure. Ces hôpitaux sont restés les plus grosses structures d'assistance dans leur cité. Mais certains établissements sont sans doute la continuité d'institutions beaucoup plus anciennes. Dans un contexte hospitalier général où les moines, les souverains et la aristocratie mais aussi les chanoines prennent une part active, les évêques jouent un rôle moteur dans les fondations et refondations et s'inscrivent dans une politique de réforme plus ample des institutions de leur diocèse. Les chapitres cathédraux ne sont pas en reste, même s'il est plus difficile de mettre en évidence des initiatives individuelles de chanoines. L'hôpital de Sanlis constitue semble-t-il une exception car on ne relève pas ici d'interventions significatives de l'évêque et des chanoines dans la fondation de 1170 qui est réalisée par le roi de France Louis VII près de l'église Saint-Martin. La cité de Sanlis avec son palais royal accueillait, vous le savez souvent, les Capétiens et l'hôpital est ensuite reconstruit intra-muros au frais de la municipalité en 1268 et ce n'est qu'a posteriori semble-t-il que le chapitre cathédral donne son consentement. L'hôpital de Sanlis était néanmoins placé sous la juridiction de l'évêque jusqu'à la fin du Moyen-Âge même si se développe à partir du XVIe siècle le mythe d'une fondation royale par Saint-Louis. Tout le monde voulait qu'on piègue revendiquer la fondation Saint-Louis en fait c'est une refondation et naturellement Sanlis voulait aussi avoir un éminent Saint-Pathieu. Alors le plus souvent la mise en place des hôpitaux se réalise en coopération avec le clergé avec les princes et les bourgeois qui ont peut-être l'initiative qui apporte des biens pour la dotation économique. Nous voyons en offre l'exemple le plus net en effet dans les dernières décennies du XIIe siècle le faubourg occidental de la cité est réorganisé. Il devient un quartier intramuros avec l'hôpital délocalisé en dehors de l'enceinte mais finalement la construction d'une nouvelle enceinte fait que l'hôpital devient un élément d'un quartier intramuros et la chapelle de l'hôpital Saint-Germain est elle érigée en église paroissiale alors que le nouvel hôpital qui reprend les biens de l'ancien hôpital Saint-Germain lui se développe sur son flanche nord et en 1178 l'évêque Renaud accorde des indulgences aux fidèles qui participerait à la reconstruction de l'édifice hospitalier qui est réalisée reconstruction qui est réalisée sous la direction de deux chanoines de Noyon Henri Sacerdos et Simon de Saint-Quentin mais aussi de Maître Renaud de Nicolas un clair et de Laurent un bon choix alors on n'en sait pas plus en fait sur ces personnages mais on voit bien que l'on a à la fois des clercs et des laïcs le nouvel hôpital est doté d'une chapelle grâce au don d'un bourgeois Jean de Saint-Éloi et de son épouse Hade quant au roi Philippe Auguste en 1180 il accorde sa protection à l'institution voyons maintenant l'organisation d'une nouvelle institution religieuse dans le courant des 12ème 13ème siècle il faut bien voir que l'on est à une époque où toute la société occidentale se restructure on donne des règles on donne des cadres à cette société en pleine croissance ces établissements relèvent d'une autorité ecclésiastique généralement l'évêque ou dans un certain nombre de cas des chapitres cathédraux et même lorsque pour d'autres institutions il y a un patron laïque généralement les descendants du seigneur qui a fondé l'hôpital et bien l'évêque comme ordinaire biocésain conserve la juridiction sur les hôpitaux qui sont des institutions religieuses alors je vois que l'heure tourne comme je l'avais dit j'étais très bavard donc je vais essayer d'avancer un petit peu mais en tout cas pour l'autorité l'autorité revient à l'évêque dès 1035 puisqu'on voit qu'il touche à la dotation et la juridiction canonique de l'ordinaire est sauvegardée par un certain nombre de privilèges pontificaux au XIIe siècle en 1308 en 1321 on voit les évêques Simon Clermont puis Jean de Marigny fixer le nombre des membres de la communauté hospitalière en accord avec elle d'ailleurs et en 1328 l'évêque est débuté de certaines prétentions mais fait en néanmoins reconnaître l'obligation pour la communauté de lui présenter son nouveau maître élu et de lui présenter les nouveaux frères les nouvelles sœurs à l'issue du noviciat quant au parlement par un arrêt de 1394 il confirme à l'évêque son droit de visite et de correction que lui contestait la communauté hospitalière et ce n'est qu'à partir du milieu du XVe siècle que le chapitre cathédral prend le contrôle de la gestion de l'hôpital de Beauvais à Noyon la tutelle appartient aussi à l'évêque refondateur en 178 évêque qui organise la communauté hospitalière qui lui donne une règle qui statue sur le numerus clausus au courant du XIIIe siècle à Sanlis relevant de l'hôpital relevant de l'évêque était directement soumis à l'évêque alors ces hôpitaux étaient desservis par des communautés religieuses extrêmement originales puisqu'elles regroupaient des hommes et des femmes ce qui était finalement contraire aux traditions église rappelées rappelées en particulier par la réforme grégorienne et il y aurait beaucoup de travaux à continuer à faire sur ces communautés hospitalières composées d'hommes et de femmes mais composées aussi de clercs et de laïcs parmi lesquels se trouvaient des gens mariés donc c'est une grande nouveauté mais on ne connaît guère les cadres organisant ces communautés avant le XIIIe siècle il s'agit vraisemblablement de fraternitas c'est-à-dire de confréries placées sous l'autorité de l'évêque ou du chapitre alors comme avec la réforme grégorienne on essaie de séparer les clercs et les laïcs de manière plus nette et bien les autorités qui les est ici dans le courant des 11e et 12e siècle et 13e siècle essayent de placer les communautés sous des règles soit la règle de Saint-Benoît mais la règle de Saint-Benoît n'est pas du tout adaptée à des communautés hospitalières qui doivent donner la priorité au service des malades et donc quand on récite les prières de l'office et qu'on est moine normalement on ne quitte pas le coeur pour vaquer à d'autres occupations et donc on a plutôt promu ce qu'on appelle la règle de Saint-Augustin de l'évêque d'Hippone en Algérie actuelle Augustin mort en 430 qui n'a en réalité pas écrit la règle qu'on lui attribue mais au 11e et au 12e siècle on a combiné plusieurs textes de Saint-Augustin pour former une règle en réalité il y a plusieurs versions de règles composées à partir de différents textes de Saint-Augustin certaines donc en tout cas ce que l'on essaye d'imposer à ces communautés hôpitalières c'est la vie commune et la pauvreté mais elles n'ont pas forcément au départ de règles écrites on le voit par exemple à Beauvais où la communauté de l'hôtel Dieu apparaît structurée dès la fin du 12e siècle en 1183 le pape Lusus III confirme aux maîtres et aux frères donc on voit qu'il y a une hiérarchie il y a un maître de la communauté et une communauté d'hommes il leur confirme le droit de pouvoir accueillir dans leur communauté des clercs et des laïcs fuyant le siècle ils doivent faire profession et ils ne peuvent plus ensuite quitter la communauté sans l'autorisation du maître en 1190 est mentionné un frère précaptor un frère aumônier Helimosinarius qui figure à côté du magistère quand on se reconverse elles sont recrutées par le maître et les frères mais néanmoins lors de son passage en 1148 le cardinal Léga Eudes de Châteauroux nous dit dans un acte que cette communauté n'a pas de règle elle ne suit l'observance d'aucun ordre même si les membres vivent sous habitou velaminé donc avec un habit et pour les femmes avec un voile alors à partir de la fin du XIIe siècle les hôpitaux n'échappent pas à la politique générale de codification et d'uniformisation et on a un certain nombre de conciles dans les années 1213-2115 présidés par le cardinal Léga Robert de Courson qui essayent d'imposer la règle de Saint-Augustin aux communautés hospitalières il y a la même promotion de la règle de Saint-Augustin dans les écrits de Jacques de Vitry au début dans les premières décennies du XIIIe siècle et on voit ainsi plusieurs hôpitaux se doter de règles écrites cette fois-ci règles s'inspirant des préceptes de Saint-Augustin un peu de Saint-Benoît on s'inspire aussi de la règle de Citeau ou encore des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem il s'agit de promouvoir le retrait du monde avec une clôture qui n'est pas complète mais qui est quand même relativement rigoureuse de promouvoir une vie consacrée à la prière et au service des pauvres et des malades cela implique de faire vœux de pauvreté personnelle de chasteté et d'obéissance au supérieur cela implique aussi de vivre en communauté dans le silence en dehors des paroles strictes strictement nécessaires au service des malades des communautés composées certes d'hommes et de femmes mais qui dans la vie quotidienne vivent en parallèle avec leur propre réfectoire où l'on lit des lectures saintes pendant les repas avec leur propre dortoire et une vie de prière rythmée par les heures et les offices de jour et de nuit communauté où il y a des chaplains qui instruisent la communauté et les malades par la prédication qui célèbre les messes pour les malades qui administrent les sacrements écoutent les confessions donnent l'extra-monction et se chargent des funérailles et le futur cardinal Jacques de Vitry fait par exemple la louange de la communauté hospitalière de l'hôtel-dieu de Noyau alors c'est dans ce contexte qu'apparaissent un certain nombre de règles en particulier celle de l'hôpital de Montdidier alors qu'il n'est pas certes dans l'Oise mais qui est quand même pas très loin donc une règle qui est validée par l'évêque d'Aliens en 1207 règle où l'on constate que très peu d'articles sont consacrés aux malades ce sont des règles de communauté hospitalière ce ne sont pas des règles je dirais de fonctionnement du monde hospitalier mais il y a tout de même un certain nombre de dispositions sur l'accueil des malades dispositions que l'on emprunte à la règle des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem qui considère les malades comme la figure du Christ avec la fameuse expression traducteur français nos seigneurs les malades donc on demande que les malades suivent un rythme religieux on rentre en fait à l'hôpital pour se soigner pour être bien nourri pour avoir quelques éléments de traitement médical mais on y entre pour se préparer à son salut chrétien donc on y entre comme on entre entre guillemets en religion donc on leur demande de se confesser à l'arrivée de communier on les installe dans un lit où ils doivent être traités comme un seigneur donc bien nourri bien chauffé bien logé alors certes on met deux à trois personnes par nu ce qui nous nous étonne mais il faut y avoir que de toute manière à l'époque même chez eux les gens dormaient à plusieurs paris génération et sexe confondu alors ces statuts donc je vous l'ai dit s'occupent avant tout d'organiser la vie de la communauté hospitalière on détermine le nombre de frères et de sœurs on définit la hiérarchie interne avec maître maîtresse réunion de la communauté en chapitre hebdomadaire on fixe les règles de discipline inspirées par la règle de saint Augustin avec un noviciat avec les vœux de pauvreté chasteté obéissance au supérieur avec un habit de communauté qui doit être simple avec des formes de vie communautaire donc dortoir et arctoire des prières communes et un certain nombre de pratiques ascétiques des pratiques du jeûne d'abstinence de silence de lecture pieuse pendant les repas de pureté des mœurs et une sortie limitée des membres de la communauté en dehors de l'hôpital ces statuts de Montdidier ont été adoptés par plusieurs établissements parmi lesquels l'hôtel-dieu de Noyon en 1216-1217 ou encore celui de Beauvais qui le reprend via celui de Noyon en 1248 mais à Beauvais la communauté obtient la permission de conserver le costume ancien qu'elle possédit d'autres établissements n'ont pas de règles connues mais suivent des coutumes propres ce qui n'est rien d'étonnant au Moyen-Âge on est habitué à tout écrire et à l'époque médiévale on suit des habitudes qu'on se transmet aussi par la voie orale donc c'est le cas par exemple à Saint-Lys où la première règle de l'hôpital typiquement au Justine est accordée à l'hôpital par l'évêque Arthus Filon uniquement en 1524 mais il semble bien que dans les deux siècles auparavant c'est bien les usages au Justine qui étaient néanmoins en vigueur ces communautés je vous l'ai dit sont des communautés mixtes ce qui implique de prévoir des dortoirs et des réfectoires différents voire même pour les hommes des réfectoires différents pour ceux qui sont laïcs et pour ceux qui sont prêtres et d'une manière générale dans les textes les frères apparaissent plutôt que les sœurs alors je pense que c'est un effet de source car il semble bien que dès le XIIe siècle les communautés étaient mixtes mais les femmes ont pris en charge des fonctions et les officielles en particulier la gestion du temporel plus tard alors comme la plupart des documents que l'on conserve ne concerne que la gestion du temporel les femmes apparaissent un peu plus tard mais pour vous donner une idée pour l'hôpital de Beauvais les frères sont attestés dès 1172 les sœurs qu'à partir de 1210 pour Noyon c'est 1178 1216 pour 100 lits c'est 1224 1236 il y a toujours un petit décalage alors ces communautés étaient composées de prêtres de frères laïcs mais aussi de sœurs sans parler des employés domestiques hommes et femmes qui travaillaient dans l'hôpital ou dans les domaines ruraux dépendants de l'hôpital le développement de la régularisation a provoqué l'extinction du réglement des données c'est à dire des laïcs ici alors dans le monastère les données sont souvent au départ des enfants mais là dans les hôpitaux c'était des laïcs voire même des couples de laïcs qui se donnaient avec leur bien à l'institution hospitalière lorsqu'ils étaient valides ils participaient aux soins des malades et puis à l'entretien des bâtiments et des biens de l'hôpital et la contrepartie de leur don à l'hôpital c'était que à partir du moment où ils devenaient gravataires et bien qu'ils devenaient vieux c'était l'hôpital qui s'en chargeait donc l'hôpital devenait si vous voulez leur maison de retraite devenait leur hospice mais avec le développement de la régularité des communautés et bien les données tentent à disparaître à partir du 13e siècle alors le nombre des membres des communautés est variable d'un hôpital à l'autre il est fonction d'une part de la richesse de la dotation pour entretenir la communauté et en même temps des capacités d'accueil de l'hôpital alors on a des documents intéressants pour l'hôtel Dieu de Noyon en 1216 l'évêque Étienne de Nemours entend réduire le nombre de la communauté parce qu'il y a toujours ce jeu d'équilibre économique parce que plus vous avez de membres de la communauté a priori plus vous pouvez attenir de malades mais la communauté il faut la nourrir il faut l'entretenir donc vous piochez dans les revenus de la dotation et voyons quoi vous n'êtes pas en mesure d'accueillir plus de pauvres donc les autorités essayent toujours de maintenir un équilibre économique entre nombre de membres de la communauté c'est le nombre des malades et nombre de pauvres et de malades que l'on peut accueillir et donc en 1216 l'évêque trouve que la communauté est trop importante et il la réduit à 5 prêtres 2 claires 5 ponts vers laïcs et 13 soeurs en 1233 l'évêque remonte le nombre de soeurs qu'on verse à 20 pour répondre aux besoins du service des malades et puis on ajoute par la suite un sixième prêtre en 1267 un septième en 1307 grâce à des donations particulières de chanoines de la cathédrale si bien qu'on arrive au début du 14e siècle à un nombre de 27 personnes membres de la communauté hospitalière à Beauvais en fonction d'accords épiscopaux en 1308 et 1318 confirmés par le pape en 1321 la communauté est portée à 11 hommes prêtres et laïcs et 12 femmes c'est à dire 23 personnes ça fait partie des grandes communautés pour des pour des hôpitaux de chapitres enfin d'hôpitaux cathédric alors il y a un phénomène qui n'a pas été beaucoup étudié jusqu'à maintenant mais qui est assez notable c'est qu'à partir du 13e siècle et c'est une évolution qui aboutit généralement au 17e siècle et bien on assiste à une féminisation du personnel ces femmes qui sont peut-être apparues un tout petit peu après les frères mais à mon avis ce sont des communautés mixtes dès le départ et bien elles occupent dans un premier temps des places subalternes elles sont exclusivement au service des pauvres et des malades dans le cadre fermé de l'établissement mais à partir de la deuxième moitié du 13e siècle la maîtresse c'est à dire la supérieure des soeurs et les soeurs sont plus souvent associées aux frères dans les actes juridiques et dans l'administration du temporel on n'a pas forcément de règlement qui nous l'explique mais on le voit dans la rédaction des actes des actes de la pratique et la diminution du nombre des frères s'avère plus forte à partir des 14e et 16e siècle alors pour des raisons qu'il faudrait creuser un peu mieux expliciter mais en tout cas pour des raisons psychologiques économiques et sociales alors on sait qu'il y a encore des frères à l'hôtel Dieu de Sanlis en 1545 mais il n'y a plus que des soeurs d'Augustine à Noyon en 1638 et à Bouvet en 1664 alors je vois que l'heure avance donc je vais résumer un certain nombre d'éléments ces communautés sont placées sous la direction d'un magistère c'est-à-dire d'un maître qui est un membre masculin de la communauté il a un rôle disciplinaire et un rôle administratif et il doit rendre des comptes aux autorités de tutelle phénomène qu'il faut garder à l'esprit c'est qu'au cours du 13e siècle ces institutions qui étaient sous la juridiction d'évêques ou des chanoines ces institutions acquièrent une autonomie accrue elles ont une personnalité juridique qui devient plus évidente elles acquièrent aussi une marge de manœuvre dans la gestion de leurs affaires temporelles même si elles doivent rendre des comptes au sens propre du terme ce qui nous donne très souvent à partir du 14e siècle des séries de registres de comptes extrêmement riche et des séries dont on ne trouve pas forcément d'équivalent par exemple dans les archives des évêques ou les archives des chanoines mais cela tient au fait que ces hôpitaux devaient littéralement rendre des comptes chaque année à leur autorité de tutelle et donc il fallait récapituler tous les comptes de l'année et d'ailleurs c'est Christine Joanneau qui l'a étudié pour les registres de comptes de l'Hôtel Dieu de Paris mais on s'aperçoit souvent que les comptes ne sont pas forcément justes et on en vient à se demander de l'utilité au sens comptable au sens de la gestion de ses comptes et que c'est peut-être plutôt une manière de finalement reconnaître la tutelle que de lui présenter les bons registres bien tenus chaque année mais néanmoins autonomisation progressive alors ce qu'il faut aussi garder à l'esprit c'est que ces hôpitaux ont tout d'abord un rôle religieux ce sont des lieux d'accueil ce sont des lieux caritatifs mais vous l'avez bien compris on vient à l'hôpital pour son salut on vient pour suivre un rythme de prière régulière et la chapelle de l'hôpital se confond avec la salle des malades alors les anciens des hôtels-dieux de Noyon sans lice et Beauvais ont disparu mais vous avez peut-être déjà eu l'occasion de visiter l'hôtel-dieux de Beaune par exemple qui lui fondait un peu plus tard dans les années 1440 où il y a les lits des malades le long des murs avec au fond l'hôtel où depuis le lit on peut suivre la messe et c'est le retable le très beau retable de Roger Van der Weyden et bien orne enfin orner parce que maintenant il y a une pièce à côté le maître-hôtel de cette chapelle alors cette fonction religieuse elle est absolument essentielle il faut bien voir que c'est aussi la source de la richesse des hôpitaux car faire prier la communauté hospitalière et avec elle les malades c'est aussi entrer dans la grande communion des saints prier pour le salut des morts et attirer les intentions de prière de la population aux alentours et ça c'est un phénomène qui n'a pas été suffisamment mis en évidence quand on étudie la prière pour les morts on l'étudie avant tout dans les monastères on redécouvre ces dernières années qui a été aussi très importante dans les cathédrales mais on n'a pas encore bien redécouvert le fait qu'elle était extrêmement importante dans les hôpitaux elle a donné lieu d'ailleurs aussi à la rédaction d'obituaires et celui d'ailleurs de Bouvet a été édité par le docteur Leblanc or qui dit rédaction d'obituaires rédaction de dit fondation de messe anniversaire et donc dotation dons matériels pour obtenir en échange des bénéfices spirituels et cela m'amène à mon dernier point sur la constitution d'une base économique puissante de ces hôpitaux dans le courant des XIIe et XIIIe siècles avec la construction de bâtiments généralement aux abords des cathédrales alors il se trouve que dans l'Oise les constructions sont un peu plus éloignées pour les cathédrales si l'on prend le cas de Bouvet l'hôpital est construit hors les murs au XIIe siècle à la porte à l'extérieur de la porte Saint-Laurent qui ouvrait la voie romaine en direction d'Amiens et ce n'est qu'au cours de la guerre de Cent Ans après 1346 que l'hôtel Dieu est reconstruit toujours près de la porte Saint-Laurent mais intra-muros parce que on ne voulait pas que l'ennemi puisse se servir des bâtiments à l'extérieur et donc en 1346 les faubourgs sont rasés et l'hôpital avec à Sanlis l'hôtel Dieu est tout d'abord fondé en 170 près l'église Saint-Martin donc dans un faubourg à 500 mètres au sud de l'enceinte gallo-romaine le long de la route principale de Paris mais au début du XIIIe siècle il est reconstruit au cœur de l'ancienne cité gallo-romaine et à juste une centaine de mètres du palais biscopal et du quartier des Chanoines et il en reste juste un élément de portail gothique je crois que maintenant c'est une banque quant à Noyon et bien il était au départ intra-muros et ensuite à l'extérieur du castrum mais on est à 100 mètres seulement de la cathédrale ces hôpitaux connaissent un enrichissement considérable au cours des XIIe et XIIIe siècles et la situation économique de ces hôpitaux pour cette époque n'a pas donné lieu encore à beaucoup d'études alors que les 28 sont plus abondantes et encore plus à partir des XIVe et XVIe siècles avec les séries comptables alors je ne vais pas rentrer dans le détail des biens c'est un peu géré comme des monastères ou des chavis cathédraux ce sont au départ avant tout des biens fonciers et des biens immobiliers donc en ville mais aussi à la campagne mais ce qui caractérise ces patrimoines de l'hôpitaux donc qui sont des institutions souvent un peu plus récentes par rapport à beaucoup de monastères c'est qu'une bonne partie de la dotation est urbaine et est constituée de biens urbains c'est à dire de maisons ou de terrains et vous savez qu'à l'époque médiévale on sépare la propriété du sol et de l'immeuble et donc les hôpitaux sont souvent détenteurs d'une seigneurie foncière de sensives très importantes même si elles sont souvent très émettées ce qui implique la constitution de cueilloir ou de sensier c'est à dire d'inventaire d'essence en disant voilà on perçoit un deulier ou deux œufs ou deux poules sur le terrain sur lequel est bâtie telle maison dans telle et telle rue et d'ailleurs les archives hospitalières avec ces sensiers sont souvent très importantes pour essayer de reconstituer le parcellaire et la toponymie des villes et le long des rues par exemple à Amiens le premier document qui nous donne comme ça le nom d'un maximum de rue c'est le cueilloir de l'hôtel-lieu de 1277 donc il y a il y a une accumulation due au don des évêques et des chanoines des bourgeois et des princes je crois qu'il faut quand même laisser un petit peu de temps à la discussion donc je vais juste conclure après plusieurs siècles de recommandations canoniques charitables et de réalisations éparses et discrètes les cités épiscopales de l'actuel département de l'Oise comme ailleurs en Occident ont soutenu un vigoureux élan hospitalier au XIIe et XIIIe siècle cette période d'application de la réforme grégorienne a exalté la figure christique du pauvre et du malade et a assuré la suprématie relative du clergé dans la société évêques et chanoines ont manifesté leur triomphe dans la cité par les grandes reconstructions de cathédrales mais leur puissance sociale se mesure aussi par l'ampleur des institutions caritatives qu'ils établissent et développent les vocales dieux sont alors fondées ou refondées sur de bases nouvelles et originales avec des communautés hospitalières mixtes qui se constituent qui adoptent les usages rustiniens et qui gagnent leur place dans la société médiévale par-delà la tutelle épiscopale en vertu de la communion des saints renouvelée par ce qu'André Baucher appelait la révolution de la charité ces établissements deviennent les bénéficiaires réguliers déléguent pieux et leur dotation s'accroît de manière inédite puissances institutionnelles et économiques désormais reconnues les hôtels-lieux peuvent au-delà des crises faire battre le cœur des cités et des diocèdes pour des siècles je vous remercie de votre attention applaudissements 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 Applaudissements